Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Joël Montlui, Malikachin et Daoud Atal. Et tout de suite direction le Gabon, où les autorités poursuivent leurs objectifs de diversification économique et ce afin de moins dépendre de la manne pétrolière parmi les secteurs en cours de développement, l'agriculture, la filière bois, mais aussi les activités minières ibrales d'Indiaï. Outre les hydrocarbures, le Gabon, pays d'Afrique centrale, regorge de ressources minières. La production et l'exportation de ces matières premières se heurtent à plusieurs obstacles. L'extraction et la transformation de ces ressources pourraient pourtant être une alternative au pétrole, principale source de revenus du Gabon avec 77% des exportations, 45% du produit intérieur brut et 60% des ressources budgétaires. Les industries extractives, elles sont pour le moins jusque-là en phase purement d'extraction de nourrissances naturelles. Ce que nous souhaiterions, c'est que pour ce qui concerne certaines d'entre elles, on puisse entrer en phase de transformation de produits. Faire le manganèse, nous y avons commencé avec Comilogue, dans la province de Haute-Ogoué, à Manda principalement, où notre partenaire Comilogue a été en partenariat avec le gouvernement gabonais, a mis en place un complexe métallurgique pour la transformation du minerai. En effet, l'absence de transformation de matières premières dans le pays est une perte pour l'économie. Des milliers d'emplois pourraient ainsi être créés, des perspectives qui sont pour le moment limitées. Lorsque vous avez un complexe métallurgique qui est, à l'instar de celui qui a été mis en place à Manda, on a facilement autour de 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Parce que, naturellement, autour de ce complexe, il y a d'autres activités qui sont générées. Donc, nous arrivons à les quantifier. C'est encore une petite faiblesse que nous avons. Le Gabon, à l'instar de nombre de pays producteurs de pétrole, est confronté à la chute du prix du baril de pétrole, la diversification des ressources de revenus de l'économie gabonaise devient plus que nécessaire. Il y va du succès de l'ambitieux plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Joël, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de développer les activités minières pour diversifier l'économie gabonaise ? Alors, ils ont été assez visionnaires en anticipant la baisse du cours du pétrole. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez fondamental au niveau d'un État d'avoir la possibilité d'interagir sur différents secteurs afin de pouvoir bénéficier des recettes correspondantes. D'autant qu'on est en présence d'un pays qui a des ressources minières extraordinaires sur lesquelles le pays peut s'appuyer, mais également la filière bois. C'est une filière sur laquelle il y a énormément de choses à restructurer et pour laquelle le pays pourrait effectivement en sortir grandir. Malik, une économie rentière, ce n'est pas viable à long terme ? – Ce n'est pas viable, pourquoi ? Parce que les ressources qui sont extraites sont des ressources épuisables. Donc ce n'est pas un système économique viable et durable. Le Gabon doit absolument diversifier son économie et se sortir un peu de ce syndrome hollandais dont souffrent les pays pétroliens en général, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola par exemple. Ce sont des pays qui sont dans cette problématique-là. Le Gabon a raison de diversifier son économie. Joël a très bien dit qu'il y a des secteurs aux potentialités importantes, la filière minière et le bois notamment. Je pense que le problème, c'est que quand vous diversifiez une économie, quand vous investissez dans d'autres secteurs, ça ne se voit pas tout de suite. Il faut attendre un peu pour que ça émerge, pour que les autres secteurs hors hydrocarbures émergent. Le Gabon a cette chance de ne pas avoir une démographie, je dirais très importante. C'est environ 1,6 million, 1,7 million d'habitants. Donc le Gabon a tout intérêt à développer d'autres secteurs, d'autant plus, et je dirais même, on l'évoque peu, la façade maritime du Gabon et justement le secteur de la pêche. Nous sommes dans un secteur du golfe de Guinée très riche en ressources halieutiques. C'est un secteur aussi à développer. Et le Gabon a toutes les chances pour devenir une véritable puissance émergente d'ici une décennie. – Daouda, on parle donc d'économie en cours, de diversification. Est-ce que l'un des autres problèmes de cette économie gabonaise, ce n'est pas également l'absence d'industrie de transformation ? – Oui, c'est effectivement là, en quelque sorte, la clé de voûte. Il faut transformer, de toute façon, en matière économique, la règle est la suivante, c'est la transformation qui crée des emplois. Et la transformation, un tissu d'entreprise florissante qui travaille dans la transformation, permet aussi à l'État de doper ses recettes en termes de finances, puisque c'est encore des impôts, si les entreprises fonctionnent, qui sont reversées à l'État. Donc c'est bénéfique à tout point de vue, cette notion de transformation. Maintenant, je pense que le Gabon a compris ça, parce que c'est bien tracé ce schéma-là dans le plan stratégique Gabon émergent. Et je pense que c'est un point, là. Maintenant, comme disait Malik, ça met du temps, effectivement. Il y a une diversification qui est possible aussi de par d'autres ressources minières. Par exemple, le fer. Là, il y a vraiment un potentiel énorme. C'est une industrie croissante, c'est des prix qui vont augmenter, la demande est forte, etc. Mais maintenant, la grande question, ce sera de savoir si le Gabon saura investir toute cette manne financière dans des secteurs productifs, d'où la transformation, effectivement. – Merci. Dans l'actualité également, RCMAC ne verra jamais le jour. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé de renoncer au projet de cette compagnie aérienne en regard de ces difficultés de démarrage en gestation depuis plusieurs années. Elle devait réaliser des vols régionaux au départ de Brazzaville. Christelle Dayabaya. Abandon du projet RCMAC. C'est au cours de la rencontre des chefs d'État de la CEMAC que la décision a été prise. Mise en place en 2010, la compagnie sous-régionale qui avait déjà un président du conseil d'administration et un directeur général n'a jamais décollé. Toutes les tentatives afin de trouver un partenariat technique ont été vaines. – Une compagnie aérienne ne peut pas seulement vivre en desservant 4 ou 5 destinations. Il fallait à la fois se positionner sur les vols extérieurs, les vols internationaux, et là-dessus, la concurrence est très rude. Donc ça, ça a dû être un blocage au niveau du potentiel en termes de marché. Et également, il faut pouvoir desservir les vols intérieurs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le tourisme intérieur, les déplacements intérieurs au sein des pays africains restent très timides. La compagnie RC-MAC devrait relier les six capitales régionales, puis une vingtaine de métropoles africaines et quelques destinations européennes. Les chefs d'État en initiant un tel projet voulaient davantage ouvrir les voies aériennes de la région centrale de l'Afrique à tout le continent. La libre circulation des biens et des personnes. En matière d'affaires, ça peut être une chose intéressante à l'échelle régionale, donc en Afrique centrale, ce qui pourrait permettre de renforcer la coopération entre les pays de la CEMAC, déjà, dans un premier temps. Donc à l'échelle régionale, c'est un renforcement de la coopération entre les pays et un renforcement des affaires également de nos points de vue économiques. La douzième session ordinaire de la CEMAC a été une occasion pour les chefs d'État de l'Afrique centrale de revoir la situation économique de la région. L'effondrement du cours du baril du pétrole constitue un frein au développement de bon nombre des pays de la région. – Malik, l'abandon de la CEMAC, est-ce que c'est une erreur d'après vous ? – C'est une erreur parce que la collectivité aérienne est à renforcer dans cette région et en Afrique en général. Nous avons le problème qui se pose dans le transport ferroviaire. On peut, pour pallier à ce problème, ce sous-investissement dans le ferroviaire passé par le renforcement des lignes aériennes. Maintenant, je pense que cette annulation est due aussi au retrait de plusieurs investisseurs, Royal Air Maroc, je crois qu'il y a Air France KLM aussi qui s'est retiré du projet. C'est déplorable, je pense qu'il y avait une belle impulsion politique. – Alors pourquoi ces investisseurs n'ont pas eu confiance dans ce projet, d'après vous ? – Les informations qu'on a actuellement sont floues. Il n'y a pas vraiment d'éléments qui ont été avancés pour justifier cette annulation. Maintenant, pourquoi il y a un marché qui est pourtant potentiellement dynamique ? On est dans une zone qui est vouée à être une zone de libre-échange dynamique dans plusieurs années. Donc ce retrait est, à mon avis, difficile à expliquer. – Joël, c'est dommageable cet abandon du projet de cette compagnie aérienne ? – C'est particulièrement dommageable, d'autant qu'on comprend que c'est le retrait du dernier investisseur potentiel, à savoir Air France KLM, qui aurait fait capoter l'intégralité… – C'est vraiment le monopole des liaisons aériennes. – Exactement, et on peut effectivement comprendre les compagnies, les États qui ont des compagnies nationales, qui souhaitent les soutenir et qui ne souhaitaient pas se retrouver sous la coupe d'Air France. – Daouda, est-ce que les liaisons aériennes intra-africaines, régionales, sous-régionales, comme ça, c'est rentable aujourd'hui ? – Non, je pense qu'il n'y a pas une masse qui permette, en tout cas, de rentabiliser ces appareils, s'ils volent qu'à l'intérieur de l'Afrique. Parce que l'intégration reste encore… il y a beaucoup de choses encore à faire. Là, en l'occurrence, la CEMAC a décidé récemment qu'il y aurait la libre circulation des personnes au sein de la zone, donc ce qui est une bonne chose, il faudrait que tout le monde puisse le faire, et qu'en matière de volume d'affaires, que le volume d'affaires augmente pour que les compagnies aériennes puissent venir. Mais je pense que les présidents de la CEMAC n'allaient pas lancer le projet parce que c'est difficile, quand on lance une compagnie aérienne, il ne faut pas être en compétition frontale avec celles qui sont bien implantées parce qu'après, c'est très dangereux et c'est dommage qu'Air France se soit justement retirée et les autres investisseurs. – Et tout de suite, notre chiffre du jour, le Forum économique mondial a dévoilé le top 15 des pays africains les plus compétitifs en matière de tourisme. L'Afrique du Sud arrive en tête du classement, suivi de près par les Seychelles et l'Île-Maurice. Les critères pris en considération pour établir le score moyen de chaque pays sont notamment la sécurité, le degré d'ouverture du pays, la compétitivité des prix, la qualité de l'environnement, la qualité des infrastructures et les ressources naturelles et culturelles. Joël, que pensez-vous de ce classement ? – Ce classement est très intéressant. Alors d'une part, on a deux chiffres qui peuvent être intéressants. Le premier concerne le nombre de touristes au niveau mondial. On se rend compte qu'entre 2013 et 2014, ce nombre de touristes a augmenté de 51 millions. Donc il paraît tout à fait normal que l'Afrique en bénéficie. Premier élément. Le deuxième élément, ce sont les trois premiers pays que l'on retrouve. Ce sont des pays d'Afrique du Sud. Tout d'abord l'Afrique du Sud, bien sûr, les Seychelles et Maurice et le Maroc qui n'arrive qu'en quatrième position. – Malik, d'après vous, que révèlent justement ces trois pays qui sont classés en première position ? Alors l'Afrique du Sud, Seychelles et Maurice. – Pour moi, ce n'est pas étonnant. L'Afrique du Sud est une nation touristique depuis longtemps. Les Seychelles est une destination spécialisée dans ce domaine-là et l'Île-Maurice aussi. Donc le classement, comme l'a très bien dit Joël, n'est pas étonnant, est très intéressant et ce n'est pas étonnant. Donc il y en a ce trio, le Maroc arrive juste derrière, ce n'est pas étonnant aussi. Maintenant, vous avez aussi dans ce classement des destinations qui montent. Il y a des petits pays qu'on ne qualifie pas de touristiques qui se retrouvent dans ce classement. Les autos, la Namibie qui est un plus grand pays quand même et d'autres destinations qui ont un potentiel justement touristique. Maintenant, il y a, je pense qu'il y a le Kenya aussi qui est dedans, qui vit des heures troubles en ce moment et qui malheureusement a dû perdre quelques places. Mais je pense que l'Afrique a tout intérêt à miser sur ce secteur-là qui est créateur d'emplois et de richesses. – Daouda, une réaction très rapide sur ce classement ? – Oui, c'est une bonne chose que ces pays africains y figurent. Et pour rebondir sur ce que disait Joël tout à l'heure, le tourisme, c'est l'un des seuls secteurs qui n'a pas connu la crise. Et d'ailleurs, selon les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme va croître en Afrique deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc tout ça est une bonne chose. Juste préciser une dernière chose, c'est que c'est un classement sur la compétitivité et non pas sur le nombre d'arrivées de touristes. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le troisième volet de cette semaine consacrée au défi de l'urbanisation en Afrique. Joël, merci d'avoir été là. – Merci à vous. – Malik, merci également. – Merci Fanny, c'était un plaisir d'être parmi vous. – Et Daouda, merci. – Merci Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous ont accueillis chez eux. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Afrique à l'Union Europe. – Sous-titrage Société Radio-Canada